La nouvelle convention, la réforme a démarré en début 2018. Il y a deux parties. Il y a la partie économique, changement du mode de rémunération. On avait l'introduction pour la première fois de trois honoraires de dispensations qui sont indépendants des volumes et indépendants des prix. En échange d'une baisse de marge. Mais c'est l'acte de dispensation. Les premiers résultats sont très positifs. Puisqu'on a récupéré à peu près 115 millions de marges qui nous ont permis d'amortir les baisses de prix et les baisses de volume qui étaient à peu près de 130 millions. Donc on est à moins de 15 millions alors que l'année dernière nous étions à moins de 180 millions. Donc on a divisé par 11, dès la première année de la réforme, l'impact des baisses de prix. La réforme continue avec des nouveaux honoraires. Et donc il faut être optimiste parce que cette réforme, elle est bien calibrée et elle est profitable pour la profession, mais il faut laisser le temps. La seconde partie, c'est la partie métier, avec les bilans de médication, l'accompagnement, la télémédecine, le suivi des chimiothérapies. Et moi j'invite les pharmaciens à s'investir sur les bilans de médication, à s'investir sur l'accompagnement des patients, à s'investir bien sûr sur la vaccination contre la grippe, parce que c'est une vraie évolution du métier, une nouvelle perception du travail du pharmacien par les patients. Et les personnes âgées, elles ont besoin d'avoir un professionnel de santé qui les aide dans l'adhésion au traitement, dans la lutte contre l'iatrogénie. Et quel est le mieux placé pour faire ce travail ? Le spécialiste du médicament, son pharmacien à proximité, qui va les aider à se protéger contre le risque iatrogène. C'est rémunéré, c'est un bon investissement. Et moi je demande aux pharmaciens d'analyser ce qu'ils font dans la journée, ce qui n'est pas intéressant, ce qui n'est pas productif, ce qui est une charge administrative, de s'en débarrasser et de mettre du temps pharmacien vers les patients, vers ce qui peut rapporter de l'argent, les entretiens pharmaceutiques, le suivi, l'accompagnement, la téléconsultation. Donc un métier qui change, une convention qui démarre très très bien, et derrière, un avenir prometteur pour les jeunes pharmaciens.